Oui, c'est une tradition pour Richa Toll de dégager une enveloppe pour soutenir le mouvement Nawetan, mais le monde sportif en général, dont l'équipe Foyer, qui est une équipe au niveau de la Coupe. Donc, l'enveloppe, c'est un premier ? Oui, c'est une enveloppe de 20 millions pour le monde sportif et 2 millions pour le monde culturel, associée à une finale de la Coupe du Mère la semaine prochaine. Et pour fêter avec la jeunesse de Richa Toll. Mais en fait, tu sais, il y a des dépenses déjà obligatoires. Il faut déjà exécuter ces dépenses avant de ne pas se faire des subventions. Et c'est la principale raison. Et je pense que cela est dû à une réforme de la patente en CL, Contribution économique locale, et qui a tardé à se finaliser. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu nos attentes. Mais nous avons quand même jugé nécessaire de faire l'effort de dégager cette enveloppe. Mais nous l'avons dégagée. Mais il faut rappeler que Richa Toll, chaque année, a eu le mouvement sportif, a eu ses subventions. Cette année, peut-être, nous ne l'avons pas fait à temps, au mois d'octobre ou au mois d'août. Et nous avons eu trois ou quatre mois. Mais je pense que l'essentiel, c'est de retenir que nous avons exécuté cette subvention. Oui, mais je pense que le mouvement Nautant Nord et Cable, les interzones de Richa Toll, la commission sportive, s'attellent à une belle fête au niveau de la commune. Et je pense que ça a toujours été le cas. Et je pense que cette année aussi, ce sera pareil. Et donc, j'invite tout le monde, le 1er janvier, le matin, à une journée de nettoiement à Richa Toll. Et le soir, à participer à la belle fête qui se déroula au salle municipal de Richa Toll. Oui, nous avons beaucoup de projets. Mais ce qu'il faut retenir, d'abord, c'est que nous sommes en construction d'une grande salle que j'appelle une salle culturelle et de citoyenneté aussi. Mais aussi d'une enveloppe de presque 120 millions. Et là, les travaux ont démarré. Mais aussi, nous avons prévu cette année d'agrandir le salle de Richa Toll. Et donc, je pense que aussi, nous espérons que l'année prochaine, à un vrai moment, nous aurons les clés de cette réfection de notre salle. D'abord, sans la finale, on aurait dû organiser. Mais nous avons saisi ce moment pour lancer un appel d'offre au mouvement sportif. Parce que je pense qu'au-delà du sport, il y a cet élan de citoyenneté que nous devons nous tous développer au niveau de nos quartiers, de nos résidences. Et je pense que c'est pourquoi nous avons, et ils l'ont bien compris, et je pense qu'ils vont répondre favorablement, et c'est pour mieux nous aider, ensemble, dans les quartiers de campement, de khoumeux, de nettoyer, de cette journée de clean day, que ce soit une réussite totale, comme le veut le président de la République. Au-delà des projets sportifs, prenez-vous avec des projets d'infrastructures comme le pont ? Mais oui, le pont, je pense que les travaux ont démarré, ont repris, et je pense que nous espérons que tout se déroulera très bien. Tous nos grands projets, à part, sont en phase de continuer. Je dis la salle multiculturelle, la salle de fête, le pont Cermat, et nous avons terminé l'école de Nyangé. Voilà, vous avez vu l'éclairage public, l'adduction d'eau, le marché de Nyao. Et je pense que c'est, je ne veux pas tout citer, mais je pense que c'est un ensemble d'infrastructures que nous sommes aujourd'hui appelés à finir. Nous avons fini certains, d'autres vont finir bientôt. Et je pense que c'est ça, nous parlons peu, mais nous faisons beaucoup. Et je pense que c'est ça, peut-être notre marque, notre différence par rapport à d'autres. Et je pense que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.